Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Distil News, le 59e très précisément, intitulé « Y a-t-il un jean dans l'avion ? » et envoyé à tous les abonnés le mercredi 23 mars 2022. Donc petit rappel évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit, ça se passe sur distilnews.com et sans plus d'introduction, et bien écoutez, rentrons dans le vif du sujet. Au menu notamment, on va parler de pilotes de F1 amateurs de spiritueux, du calva dans une bouteille en papier, des dons en millions d'euros ou de dollars, une trilogie japonaise de whisky, de quoi planifier un rum trip en Guadeloupe, du jean de sécurité, un rapport de 124 pages avec tout plein de graphiques, un hard-saleser négatif en carbone et bien plus encore. Alors posez-vous confortablement et c'est parti ! On démarre avec un gros morceau, à savoir un nouveau rapport de Spirits Europe qui est disponible, ça s'intitule « The Economic and Ecological Footprint of the Spirit Sector in Europe » de UK, Norway and Switzerland. Ça fait 124 pages et Spirits Europe y analyse notamment l'impact de la pandémie sur l'industrie des spiritueux en Europe, les pertes d'emploi associées ou le déclin des ventes liées à la situation dans le on-trade. Bref, c'est très très complet et si vous aimez les tableaux, les camemberts, les graphiques en colonne, etc., il y a évidemment de quoi faire avec par exemple tout plein de graphiques sur les catégories, notamment sur les ventes, sur la conso et j'en passe. Bref, comme je l'ai dit, ça fait 124 pages, c'est très très riche. Donc évidemment, je vous invite à retrouver le lien en description. Outre-Atlantique sinon, on a la vodka qui est le spiritueux le plus populaire aux Etats-Unis avec 7,3 milliards de revenus en 2021, mais sa domination décline. Cette tendance est amorcée bien avant le début du conflit en Ukraine, à savoir et de toute façon que les importations de vodka russe ne représentent même pas 1% de la consommation américaine. Donc clairement, s'il y a un déclin, ça ne vient pas de là. Et ce sont surtout en fait que la tequila et le whisky américain lui grignotent des parts. Et justement, d'après le Luxury Brand Index du Discus, si les ventes justement de Spiritueux de Luxe ont augmenté de plus 43% en 2021, et bien c'est notamment grâce à ces mêmes tequilas justement et whisky américains. Un trend à suivre donc, et là pareil, vous avez quelques graphiques, quelques datas pour ceux que ça pourrait intéresser toujours avec le lien en description. On passe aux news produits maintenant avec un premier whisky Tealing qui a sorti une édition limitée United We Stand aux couleurs de l'Ukraine et dont les bénéfices sont destinés à des œuvres caritatives en faveur des familles victimes de l'invasion russe. On a ensuite Method & Madness qui a dévoilé trois nouvelles éditions limitées, une Japanese Trilogy plus exactement, qui inclut notamment un whisky de 33 ans d'âge fini en fût de Mizunara. Le champion de F1, Jenson Button, se met également au Scotch Whisky et lui donc il a monté une nouvelle marque qui s'appelle Coach Built. Et toujours au rayon whisky, on a The Famous Groves qui annonce avoir lancé un whisky vendu exclusivement en ligne, notamment sur Amazon, et ça s'appelle The Famous One. Côté jean, on apprend que l'Australien Fort Pillars, après plusieurs essais, va ajouter un jean au yuzu dans sa gamme permanente, et à savoir un jean qui s'appelle Fresh Yuzu Jean et qui titre à 41,8% d'alcool. En France, on a la jeune Pegasus Distillerie située en Bourgogne qui, elle, va sortir son premier alcool. Il s'agit là aussi d'un jean, celui qui se nomme Orion, et est élaboré à partir d'agrumes de la Côte d'Azur, de plantes et de fleurs des montagnes suisses. En ce qui concerne le cognac, on a ensuite Camus qui lui a dévoilé une nouvelle édition limitée qui s'appelle Dark and Stormy, et dont la sortie est prévue pour le mois d'avril. Il s'agit d'un assemblage contenant des cognacs issus des raisins de l'île de Ré, récoltés l'année de la grande tempête de 2010, à savoir la tempête Xyntia. Et enfin, pour clore ce petit chapitre produit, on a Brown4Man qui lance à son tour sa gamme de cocktails RTD en bouteille sous la marque Up or Over. Donc il s'agit de recettes, il y en a quatre a priori, qui sont composées de spiritueux du portfolio de Brown4Man, tels que du Jean Ford pour le Dry Martini, de la Margarita, enfin de la Tequila, pardon, Erradura pour sa Margarita, du Bourbon Old Forester pour le Old Fashion, ou encore du Gentleman Jack pour le Whisky Sour. Côté business et au chapitre ukrainien, on apprend que la Grande-Bretagne sanctionne la Russie avec des taxes douanières additionnelles de 35%, et ça concerne évidemment les vodkas. Pernod Ricard a lui publié un message du groupe concernant la situation en Ukraine, évidemment. Même chose du côté de Jagermeister, avec aussi un don de plus de 1 million d'euros à l'UNICEF, la Croix Rouge Allemande et d'autres actions. Et même chose du côté de Bacardi, avec un don de 1 million de dollars, toujours pour soutenir l'effort humanitaire. Côté chiffres ensuite, on apprend que les exportations de whisky irlandais ont augmenté de plus 25% en 2021. Et sinon, côté américain, avec plus de 27 millions de caisses de 9 litres vendues localement, le marché du Bourbon ne cesse de croître donc aux Etats-Unis. Et notamment sous l'impulsion de deux groupes, donc Brown Foreman, une fois de plus, qui détient Jack Daniels, et Beam Suntory, qui lui détient Jim Beam. Et à eux deux, il représente 60% du marché du Bourbon aux Etats-Unis. Et pour ceux qui seraient intéressés par un petit détail par marque sur les volumes de différentes marques, vous avez un petit tableau également linké dans la version écrite de la newsletter. Pour le reste, sinon, on a les roms des Seychelles, Takamaka et leurs très jolies étiquettes d'ailleurs, qui seront distribués en France par la maison du whisky. On a l'explorateur du goût ensuite, qui propose une offre en bouteillage exclusif de whisky, roms et d'autres spiritueux, dans laquelle les cavistes peuvent sélectionner leurs propres fûts et les vendre dans des bouteilles personnalisées. En Angleterre, on a Cotswolds Distillerie, qui a nommé un nouveau CEO, il s'appelle Jeremy Parsons, et c'est un ancien de chez Diageo et Constellation Brands notamment. En Écosse, on a Eden Mill, sinon, qui va pour sa part construire une nouvelle distillerie. Elle sera neutre en carbone et basée sur l'Eden Campus de l'Université de Saint-Andreuse. Et enfin, on a Maison Ferroni, qui a tout simplement refait son site web. Donc, à visiter, bien entendu. Et il y a, évidemment, un petit shop en ligne pour ceux que ça intéresse. Rubrique écologie, maintenant. On apprend que Servd, le art-saleser de la chanteuse Ellie Goulding, qui affirme être le premier art-saleser carbone négatif, avec un label qui va dans ce sens, pour le coup. Ensuite, Avalen, le Calvados, lance une bouteille en papier, qui est réalisée en partenariat avec une boîte qui s'appelle Frugal Pack, à l'instar du jean Silent Pool, qui avait fait la même chose l'an dernier. Cette bouteille a pour particularité de ne peser que 85 grammes. Elle est constituée à 94% de cartons recyclés et émet moins de 20% de CO2 qu'une bouteille en verre standard. Le tout sans compter, évidemment, qu'elle est beaucoup moins fragile à transporter que du verre. Et enfin, la maison Enncy s'engage à régénérer 50 000 hectares de forêt dans le monde à l'horizon 2030, à travers un programme qui s'appelle Forest Destination. Petite interlude maintenant, j'en profite juste pour rappel, pour vous rappeler que vous pouvez tester gratuitement la toute nouvelle version quotidienne de Distill News, laquelle vous propose en fait chaque matin à 9h du lundi au vendredi les actualités les plus fraîches de la filière spiritueuse et le tout trié par thématique. Alors n'hésitez surtout pas à y jeter un oeil, là pareil comme le reste, le lien est en description. News Blockchain maintenant, on a The Whiskey Barrel qui a sorti une collection de single malt Glenn Moray qui sont accompagnés d'un certificat d'authenticité sous forme de NFT. Alors je crois qu'il y a un QR code à scanner et après il y a tout un truc enregistré dans la blockchain qui vous certifie que votre bouteille est authentique. En France sinon, le projet NFT Maison Moon a lui dévoilé son premier partenaire et il s'agit visiblement de la distillerie de Paris. Cette dernière devrait proposer donc dans le cadre de ce partenariat et au titulaire du token en question des éditions exclusives de Spiritueux et a priori je pense qu'on se dirige vers du brandi pour la première. Au rayon podcast maintenant, si vous avez loupé mes précédentes news sur les diverses machines à cocktail existantes ou abandonnées, je vous ai fait un petit récap dans le dernier épisode du Bottle Field Show. Donc c'est aussi l'occasion de se poser la question est-ce qu'il existe un marché pour cela qui plus est quand on voit se développer toute une offre de cocktails RTD qui peut-être et selon moi rendent toutes ces machines pas forcément bien utiles. Bref, je vous invite vraiment à aller checker ça sur la chaîne du Bottle Field Show sur YouTube et à commenter, à nous donner votre avis évidemment sur la question. Dans un tout autre registre ensuite, on a le single cast qui a enregistré son tout nouvel épisode en direct de la Barbade à la West Indies Rum Distillerie et le tout avec Alexandre Gabriel. Et au passage, écoutez, si vous voulez checker des photos de la distillerie en question, il y a le blog de l'homme à la poussette qui en a publié justement suite à cette visite, ce petit voyage qui est tout récent pour le coup. Et pour un angle plus entrepreneurial, enfin on a Finn qui a donné la parole à Marion Duban, la cofondatrice de la marque de tonique Arttonic. Donc comme toujours pour tous ces podcasts et plus tard toutes les publicités dont je vais parler, vous pouvez retrouver tous les liens dans la version écrite de la newsletter qui est linkée en commentaire de ce podcast. Spiritourisme maintenant est un peu dans la continuité un peu de l'album photo évoqué juste avant. Pour un autre aperçu de la Barbade, on peut aussi profiter de photos de Jerry Gitani à la distillerie Mount Gay. De manière plus proactive sinon, si vous songez à partir en Guadeloupe faire du spiritourisme, et bien Spirit Selection a publié un vaste tour d'horizon des distilleries et rhumeries réparties sur les trois principales, sur ces trois principales îles pardon. Bref, de quoi préparer tout ça à la perfection, il n'y a pas à dire pour le coup. Et du côté de la métropole, enfin on a France 3 qui nous propose un petit tour d'un peu moins de trois minutes du côté de la distillerie Rouget de l'île en compagnie de Bruno Mangin. Un gros chapitre publicité étrangère maintenant, avec tout d'abord la tequila patronne qui s'est associée avec le pilote de F1 Sergio Perez pour un spot de 60 secondes intitulé Driven by Passion. Donc la vidéo mise à part, je trouve tout de même le choix un peu curieux, puisque les tequilas et automobiles, je ne sais pas si c'est très pertinent, et quand bien même il n'y a pas de loi Evin aux Etats-Unis, il y a peut-être des parallèles à éviter tout de même. Enfin bref, le spot reste assez sympa à regarder et si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez évidemment pas à me le partager. Beaucoup plus safe, sinon on a Tanqueray qui passe en mode T-Time, en partenariat avec la série Netflix Bridgerton, c'est plutôt amusant. NC célèbre lui les 75 ans de la NBA avec un clip et coffret spécialement créé pour l'occasion. Aviation, le jean de Ryan Reynolds a lui signé un deal avec la compagnie British Airways et là encore ça s'accompagne d'un petit spot de pub que je trouve particulièrement rigolo où l'acteur revisite les consignes de sécurité en vol. Bref, je vous invite clairement à regarder tout ça. Et sinon, pour s'élever encore plus haut dans les étoiles, il y a la nouvelle campagne du cognac Louis XIII qui s'appelle Believe in Time et avec la musicienne Solange Knowles. Du côté de la bibliothèque ensuite, on a Natasha David du Feu Bar Nightcap à New York qui était très sympa, qui sortira un livre dédié au cocktail Nolo le 5 avril prochain. Ça s'appelle Drink Lightly, A Lighter Take On Serious Cocktails et le magazine InBib en a justement profité pour faire une interview, publier une interview de Natasha David avec, entre autres sujets, le confinement des deux dernières années qui je pense a du coup valu la fermeture du Nightcap et puis évidemment cet ouvrage. À voir. Côté magazine, je vous mets le lien pour consulter le numéro 82 de Whisky Magazine qui est consultable gratuitement en ligne et de même pour le numéro de mars de National Liquor News, un magazine australien cette fois. Côté hospitalité, on a Pernod Ricard qui lance officiellement son programme SIP, ou SIP pour Fair Inspire Pioneer, en France. SIP a vu passer encore, sinon la GIFAR West Cup est de retour pour une édition 2022 et le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 3 avril. Et de même du côté du Bartender Online Challenge 2022 avec cette fois des candidatures ouvertes jusqu'au 10 avril. Dans l'agenda cette semaine, sinon, on a le Cocktail Spirits on the Road qui sera à Lille le lundi 28 mars qui arrive et suivra ensuite le Rome Fest Paris, donc cette fois le lundi 4 avril. Et il est encore possible de réserver ses places pour les différentes masterclass proposées et tout ça sur le site de l'événement. À l'étranger, on aura le Roma Bar Show 2022 qui se tiendra, lui, les 30 et 31 mai 2022 prochain. Et un peu plus loin, on a le La London Cocktail Week 2022 qui aura lieu du 13 au 23 octobre. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'évaluer. J'ai mis, pareil, un petit barème dans la version écrite, donc n'hésitez pas à regarder tout ça, à cliquer sur la note qui vous convient. Et dans tous les cas, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao !